Ce matin, urgence attentat, la France est en urgence et c'est ce qui a changé ce week-end. Voyez le sujet de Maxime Leguay. À quatre mois des Jeux Olympiques de Paris, le plan Vigipirate se reclasse en niveau urgence attentat. Ce niveau, le plus élevé dans la hiérarchie Vigipirate, peut être mis en place à la suite immédiate d'un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action. Il permet d'assurer la mobilisation exceptionnelle de moyens ou encore de diffuser des informations pour protéger les citoyens en situation de crise. Une mobilisation de forces supplémentaires de sécurité avec des points particuliers à sécuriser. Les bâtiments à usage d'enseignement, les lieux de culte, les rassemblements et puis les transports et les bâtiments publics. Donc on a effectivement un certain nombre de cibles identifiées dont il faut renforcer la sécurité. Et je crois qu'il y a un volet de 7000 policiers et gendarmes supplémentaires qui seraient mobilisés en plus de Vigipirate puisqu'on est toujours sous le système de Vigipirate. Un niveau d'urgence mis en place pour une durée limitée, correspondant au temps de gestion de la crise avec une surveillance élargie. Il faut avoir des traducteurs, il faut avoir des moyens de surveillance, il faut surveiller les réseaux sociaux qui se font dans des langues qu'on ne maîtrise pas. Et donc il y a quand même le redéploiement d'un dispositif dont on ne sait pas à quel moment il sera en mesure, si vous voulez, de considérer qu'il maîtrise la situation. Donc on sait quand ça commence, on ne sait jamais à quel moment on va effectivement décider de lever l'urgence. La dernière posture urgence-attentat avait été déclenchée après l'attaque terroriste d'Arras le 13 octobre dernier. Elle avait été rétrogradée au niveau 2, le 15 janvier. Tout le monde pense évidemment aux Jeux Olympiques. Et c'est pour ça qu'hier soir il y a eu un conseil de défense d'organiser à l'Elysée. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute Pierre Coneza, on l'a entendu dans le sujet, il fait un parallèle entre ceux qui sont suspectés de l'attentat et les conséquences sur le sol de France. On ne sait pas quels sont les gens qui ont fait l'attentat. C'est-à-dire qu'on dit que c'est effectivement l'État islamique au Khorassan, mais est-ce que ce sont des Tchétchènes, est-ce que ce sont des gens venus d'Asie centrale, est-ce que ce sont des musulmans russes, etc. Si on considère, comme je viens de vous le dire, que maintenant il faut surveiller une population qui n'est plus celle qui avait l'habitude de surveiller les services de renseignement, c'est-à-dire les populations d'origine maghrébine, moyenne orientale, etc. et qu'il faut élargir le cercle à des populations venues d'anciennes Unions soviétiques, d'Asie centrale, de Tchétchénie, etc. Vous voyez bien que c'est un dispositif pour lequel on n'a pas obligatoirement les moyens, parce qu'il faut avoir des traducteurs, il faut avoir des moyens de surveillance, il faut surveiller les réseaux sociaux qui se font dans des langues qu'on ne maîtrise pas, et donc il y a quand même le redéploiement d'un dispositif dont on ne sait pas à quel moment il sera en mesure, si vous voulez, de considérer qu'il maîtrise la situation. Vincent Arouet, deux, trois choses que j'ai notées sur lesquelles je voulais vous interroger, parce que vous êtes notre spécialiste pour décrypter, décoder, et c'est vrai que ce qui s'est passé à Moscou peut nous interroger. Bon, ce que j'ai noté, d'abord l'ambassade américaine, il y a 15 jours, avait lancé un avertissement à ses ressortissants, évitant d'éviter des lieux de rassemblement. Manifestement, Poutine n'a pas écouté ses renseignements de l'étranger. Deuxième chose, comment ? Ce qui constitue un double défi pour Vladimir Poutine. Un, il n'a pas protégé les moscovites, et deux, donc ses services de sécurité ont été défaillants, mais il incarne particulièrement les services de sécurité, et deux, il a traité avec mépris, en le prenant même comme une provocation, comme un chantage, la mise en garde qu'il a reçue. Double faute. Deuxième chose qui m'a frappé, c'est que les terroristes ne se sont pas fait tuer sur place. Et là, alors c'est pas déterminant, parce que je crois qu'Abaoud, à Paris, par exemple, ne s'était pas fait tuer sur place, de la même manière. Mais ils se sont enfuis d'une manière, on a l'impression que c'est assez professionnel, bien sûr, je mets ça entre guillemets, l'attaque telle qu'elle est faite, et puis ils s'enfuient dans une voiture, on ne sait pas où. Vous avez complètement raison. Ils partent, on ne sait pas où. Voilà, donc moi, j'essaie toujours de poser les questions les plus simples du monde, et en pensant aux téléspectateurs, ils sont partis comme ça, et c'est très étrange. Vous mettez le doigt sur une des curiosités, une des questions qu'on peut se poser, c'est une bonne question, parce que personne ne met en doute la revendication de l'État islamique, de Daesh au Khorasan. Personne. Mais, elle est même, cette revendication est étrange. C'est la photo des quatre suspects qu'on retrouve ensuite entre les mains du FSB, qui leur fait subir une torture en direct sur le bord de la route, où ils ont été arrêtés, en leur coupant l'oreille, en leur arrachant la paupière, en les passant ensuite aussi à l'AGGN. C'est invraisemblable, la séquence qu'on a eue. Mais les quatre types qui sont dans la revendication de l'État islamique, ont été photographiés avant de passer à l'acte, semblent bien ceux qui ont fait l'attentat. Ils se ressemblent. L'attentat est mené avec beaucoup de professionnalisme. Ils n'en manquent pas de sang-froid. Vous me direz que tirer dans le tas, ça ne demande pas énormément de compétences, pas d'être aguerris. Mais quand même, ils font l'attentat et ce sont des mercenaires. Ils l'ont fait pour 5 000 euros. On a l'habitude de voir des djihadistes qui se font sauter, qui sont des kamikazes et qui vont jusqu'au bout, qui attendent même l'arrivée de la police pour mourir. C'est exceptionnel qu'ils s'enfuient. Et leur professionnalisme relatif dans l'attentat, pas de paix avec cette fuite éperdue, on ne sait pas, paraît-il, vers la frontière ukrainienne, ça reste à établir, à démontrer. Il y a un truc qui est étrange. Sauf que, ce qui fait taille à la rumeur, c'est que la revendication de l'État islamique est prise par tout le monde au sérieux. L'autre chose que j'ai évidemment remarquée, c'est l'État islamique, on imaginait qu'il n'était plus capable de faire cela. Ah ben c'est le contraire. On l'imaginait, c'est-à-dire qu'il était sur le recul, qu'il avait moins de moyens, moins d'influence. La semaine dernière, on a fait en Allemagne deux gars du Caucase qui s'apprêtaient à commettre un attentat en Suède, qui préparaient un attentat en Suède. Ils n'étaient pas loin, arrivés très loin dans les préparatifs. Il y a au mois de janvier, l'État islamique a encore montré sa capacité à se projeter au-delà des frontières et des vallées afghanes. Ils sont allés taper en Iran et ils ont commis un attentat extrêmement meurtrier, 100 morts, 300 blessés, sur la tombe du général Souleimani en Iran. Ils ont désormais une capacité à taper un peu partout. Vous savez, il y a très peu de pays... Qui ne nous rassurent pas, évidemment, à quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris. Le moins qu'on puisse dire, c'est que... Qui seront par définition une cible. Il y a de quoi s'inquiéter de la permanence de la menace et de la capacité d'une organisation terroriste à nous saigner. Parce que le point commun entre la France et la Russie, on est à peu près pareil, d'une certaine manière. Les djihadistes détestent la Sainte-Russie. Comme ils détestent la France mère... Laïque. ... qui est née de l'Église. Et laïque, en plus. Ils détestent... Ils ont une vindicte particulière depuis la guerre en Afghanistan. Et depuis la guerre en Tchétchénie. Ils ont deux bonnes raisons d'en vouloir... Et la guerre en Syrie. Et la guerre au Sahel. Mais nous aussi, on a des gens qui sont obstinément dressés contre nous. Et puis le point commun aussi, c'est que la Russie est un pays d'immigration. Une immigration massive. Venue des alentours. Et du Caucase, notamment. Avec une immigration qui est très peu intégrée. Une immigration qui est très peu contrôlée, très peu intégrée. Et ça aussi, ça fait penser à la France. C'est vrai que lorsqu'on est président de la République, il y a des décisions lourdes à prendre. Parce qu'il ne faut pas céder, évidemment, à la menace. Mais vous êtes Emmanuel Macron aujourd'hui. Il y a une cérémonie des Jeux Olympiques qui est programmée comme jamais elle a eu lieu dans l'histoire des Jeux Olympiques. C'est-à-dire, on est sur la scène, tout est ouvert. Il y a 400 000 personnes. Pendant plusieurs heures. Pendant plusieurs heures. Et puis, d'ailleurs, il n'y a pas de plan B, pour le moment, dans cette cérémonie d'ouverture. Il n'y a pas de plan B d'imaginer. Le plan B, avant, c'était évidemment dans le stade. Bon. La responsabilité est lourde, forcément. Il y a soit le principe de précaution et Emmanuel Macron dit qu'on ferme tout. Voilà. Et on cède parce qu'on a peur. Effectivement, on ferme tout. Il y a trop de risques. Et soit, le président de la République dit écoutez, on ne va pas céder devant ça. Et on voit, moi, je n'ai pas la réponse à ça. Je n'ai pas la réponse, évidemment, à ça. Les renseignements indiqueront. Mais les renseignements... Si, effectivement, il y a une... Mais Georges, les renseignements, Vladimir Poutine... Le plan B sera vite trouvé, croyez-moi. On ne pourra pas prendre le risque avec 300 000 au bord. Mais il n'y a pas de plan B, pour le moment. Ça, c'est ce que disait la ministre des Sports. Mais Emmanuel Macron a dit que s'il y avait des plans B. Il y a eu quand même ces renseignements, hein ? Oui, oui, Vincent Awad, il ne faut pas minimiser le fait aussi que depuis le retrait des Américains d'Afghanistan, vous avez la reconstitution de l'État islamique et également d'Al-Qaïda, et qui ont fait déjà plusieurs attentats et qui sont aujourd'hui en capacité de projeter, effectivement... C'est-à-dire que le repli américain, la fuite est perdue aux Américains de Kaboul, ça a eu comme conséquence, notamment, l'ouverture de toutes les prisons en Afghanistan. Dernière chose, absolument. Les guerriers, ils se sont retrouvés sur le terrain. Ils étaient quelques centaines au Khorassan, ils étaient quelques centaines en 2000... Quand les Américains sont partis en 2021, ils sont évalués à 2500 aujourd'hui. Il y a un point commun entre tous les attentats qui ont été faits par l'État islamique au Khorassan, c'est que, que ce soit l'attentat contre l'aéroport de Kaboul au moment du retrait américain, que ce soit l'attentat en Iran ou que ce soit celui-ci, ce sont trois zones qui ont des tensions qui n'ont rien à voir avec eux. Si bien que ce n'étaient pas les premières personnes qui étaient soupçonnées quand on a appris l'attentat. En Iran, les Iraniens pensaient que ça venait d'Occident ou d'Israël. À Kaboul, on pensait que c'était peut-être lié aux talibans. Et puis là aussi, on se disait qu'il y avait peut-être un lien avec le conflit ukrainien. C'est intéressant, quand même. On écarte, évidemment, l'implication des services russes, même si les services russes ont parfois des coups tordus. Vous parlez de fake news. Nous qui passons notre temps à discerner sur les fake news. Il a dit qu'on écartait. Franchement, franchement. Mais attends, moi, ça m'a énormément étonné, le débat vendredi soir chez nos confrères. Franchement, j'ai été sidéré par le nom. Avant que la revendication de Daesh tombe comme une sorte de pavé dans la soupière qui claboussait tous les gens autour de la table. Franchement, on a un truc... Le propos délirant, c'était frappant. Mais ce n'est pas délirant de constater et de s'interroger quand même sur le fait qu'il a fallu une heure pour les forces de sécurité d'intervenir dans ce centre. Une heure ! Le 7 octobre, on a dit exactement la même chose en Israël. Vous savez pourquoi les faillites sont des faillites ? Là où Vincent avait raison, c'est que, manifestement, les 140 morts russes, il n'y avait pas beaucoup de compassion pour ces 140 morts, s'il vous plaît. Y compris sur l'estat de France. Il n'y avait pas beaucoup de compassion. Oui, il n'y a pas eu de minute de silence. Et c'est très étonnant. Alors, oui, il y a eu une minute de silence, effectivement, en hommage à Franz Beckenhofer et Andreas Bremen, qui sont deux joueurs allemands qui étaient décédés. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de compassion pour les Russes vendredi soir. Vous avez parfaitement raison. Mais si vous me permettez... Donc, on écarte les services russes. Mais je voulais quand même rappeler que les services russes, de temps en temps, ils ont fait des coups tordus. En 1999, il y avait eu une série de mystérieuses explosions qui avaient permis à Poutine... C'est le propre des services. Voilà, d'accord. Mais, et la dernière chose, c'est, on est d'accord, l'hypothèse de l'implication de l'Ukraine, involontaire ou volontaire, involontaire ou volontaire, est-ce qu'elle est à rejeter complètement ou pas ? Même si tous les Russes sont persuadés que c'est l'Ukraine qui est derrière tout ça. Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut le dire, le savoir, ce matin ? Écoutez, Vladimir Poutine, n'ayant pas pu éviter l'attentat, a tendance à vouloir l'exploiter et à ressouder les gens derrière lui en désignant l'ennemi... C'est pas ma question. Il fait penser à Aznar, vous savez, en 2003, quand il y a eu les attentats à Madrid, qui voulait absolument que ce soit le TA. Si les Ukrainiens avaient eu la folie d'organiser un tel attentat, même en prenant toutes sortes de coupe-circuit... Non, c'est pas ce que j'ai dit, là. Là, je parle des services des Ukrainiens, là. Si jamais les Ukrainiens avaient eu la folie d'organiser un attentat de ce genre, même avec toutes sortes de courts-circuits, ils auraient pris un risque inouï ou un bénéfice dérisoire. Ils auraient pris le risque inouï de coaguler, que toute l'opinion publique occidentale les dénonce. Cela étant, quand vous entendez M. Zelensky expliquer que jamais la Russie... D'abord que c'est un coup des services russes, c'est stupide, il a dit ça trop tôt. Ensuite, de prétendre que jamais l'Ukraine n'a eu recours au terrorisme, il se moque du monde, parce que, sans même parler de Nord Stream, on attend toujours quand même la vérité officielle sur l'affaire, l'assassinat, avec une voiture piégée, de l'intellectuel Douguin, à côté de Moscou, c'est sa fille qui a été tuée quand elle a fait démarrer la voiture. L'assassinat, avec là encore un attentat ciblé dans un café à Saint-Pétersbourg d'un blogueur anti-ukrainien, ce sont des attentats qui ont été quasiment revendiqués par les services ukrainiens. Mais est-ce qu'on peut totalement exclure, j'ai entendu ça ce matin, je parle souvent de contrôle, que, alors là, pas du tout le pouvoir ukrainien... C'était ma question, il a répondu. Comment ? C'était ma question, il vient de répondre. Non, qu'il y ait eu des projets de les aider à passer de mafia, de... Voilà. Non, c'est pas la même question, Pascal. Non, j'en sais rien. D'accord. Juste sur Emmanuel Macron, parce qu'il a réagi, comment dire, de manière très succincte dans le JDD, où il apporte son soutien au peuple russe, et c'était intéressant de voir, par exemple, que la Maison-Blanche disait qu'il y avait un ennemi commun entre la Russie et les États-Unis, qu'est l'État islamique. On a vu que la réaction d'Emmanuel Macron était plus modérée, parce que, quelque part, ça percute sa grille de lecture. Je rappelle qu'il nous disait que la Russie était la menace existentielle. ces derniers jours. La menace existentielle, c'était la Russie. On voit bien que la menace existentielle, c'est l'islamisme. Si je peux rajouter une petite chose sur la question de la compassion dont vous parliez tout à l'heure. C'est vrai que j'ai été marqué de voir que vendredi soir et samedi matin, au moment où on n'avait pas encore d'informations, dans ce cas-là, sauf si on est un spécialiste absolu, mais sinon on se tait sur les hypothèses, de voir, en effet, qu'il y a eu des géopoliticiens du vendredi soir qui sont sortis avec des hypothèses qui étaient fantaisistes, alors que le seul moment, là, était à la compassion pure, sans réserve, inconditionnelle, envers les civils de la Russie. Ce n'est pas la même chose d'avoir une opposition envers un régime ou envers des civils. Et sur l'ennemi commun, quand même, si on regarde ce qui s'est passé lors de la guerre en Syrie, on ne peut pas totalement dire, c'est le moins qu'on puisse dire, que les actions qu'a menées la Russie étaient des actions qui allaient dans le sens de ce que faisaient la France et la coalition internationale contre Daesh. Ce qui se passe à Moscou, qui tue en France, c'est plutôt l'islamisme que les Russes. Il y a eu des islamistes du côté russe dans la guerre en Ukraine. Kadyrov, il a amené des islamistes pour lutter contre eux. Ce qui se passe à Moscou, on va le voir avec Maxime Legay, mais c'est vrai que cette absence de compassion qu'a révélée jusqu'à la minute de silence lors de France-Allemagne qui n'a pas pensé aux Russes, est toujours intéressant de voir le deux poids, deux mesures. On sait que la fédération de foot, la ministre des sports, ne soit pas intervenue. Elle est peut-être précisément intervenue pour... C'est ça qu'on ne sait pas. Je pense que la question a dû se poser. Je n'en sais rien. C'est même choquant, je dirais. C'est d'autant plus absurde que le monde entier, le monde entier sauf l'Océanie, a été frappé depuis 40 ans par le terrorisme qui a fait 200 000 morts. C'est une guerre. Je voudrais qu'on voit le sujet de Maxime Legay et voyons ce sujet. visage tuméfié et le regard dans le vide. Les quatre auteurs présumés de l'attaque de Moscou ont été placés en détention provisoire ce dimanche après leur comparution devant un tribunal de la capitale. Plus tôt dans la journée, le peuple russe endeuillé s'est recueilli, pleurant les victimes du massacre de vendredi dans cette salle de concert qui a fait au moins 137 morts et 182 blessés. Après des heures de traque, les autorités russes ont annoncé l'arrestation de 11 individus dont les quatre assaillants présumés auteurs de l'attaque. Accusés de terrorisme, deux des suspects auraient déjà appelé des coupables selon le tribunal. La date de leur procès n'a pas encore été communiquée. Ils encourtent la prison à perpétuité. C'est vrai, les informations que vous avez données tout à l'heure sur les tortures qui ont été infligées à ces quatre personnes, qui sont quatre terroristes et quatre criminels de haut rang, si j'ose dire, montrent aussi le régime, comment il réagit. Et filmé ! Et montré ! Et diffusé ! Et montré ! Le truc, c'est de le diffuser. C'est de le mettre sur les réseaux sociaux et de le commenter ensuite à la télé. C'est-à-dire qu'on voit l'arrestation, on ne voit pas le moment de l'arrestation, mais on voit, ça se passe juste au pied de la voiture accidentée, cette voiture blanche avec laquelle ils se sont enfouis, on ne sait pas où ça se passe, mais c'est au bord de la route que l'un des gars est tabassé, et pire que ça, il est à terre, et on lui coupe l'oreille, on essaie de lui faire manger par deux fois, pardon, il ne faut pas raconter ça ? Pardon ? Trop tard ? Non mais si, on doit dire les choses. Cette scène bestiale, elle est montrée pour l'édification, et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de compassion chez les Russes à regarder ça. Il n'y a pas beaucoup de... Ils n'ont pas ressenti un scandale. Je pense que ce qu'ils voient là, après, les gens du FSB, après les avoir longuement interrogés, les livrent à la police pour qu'il y ait un véritable interrogatoire, mais il y a une sorte de vengeance comme ça, de loi absolument sauvage et immédiate. Bon, ce qui nous intéresse aussi, bien sûr, c'est les répercussions sur le sol de France, on en a parlé tout à l'heure avec l'urgence attentat, on peut peut-être voir le sujet de Solène Boulan, parce que, bien sûr, les questions que nous allons nous poser ces prochaines semaines vont être au cœur de cette menace possible. Il y aura bien école dans les établissements scolaires des Hauts-de-France ce matin, mais dans des conditions de sécurité renforcées. Policiers et gendarmes seront mobilisés toute la journée aux abords des écoles visées. 122 établissements vont exploser, c'est le message envoyé aux parents d'élèves ce week-end dans plusieurs établissements de l'Académie de Lille. Sur place, les habitants sont circonspects. On en entend beaucoup à la télé ou aux informations, mais en vrai, on ne le voit pas vraiment, donc c'est dur de se projeter dans la vraie vie, du fait que ça va vraiment arriver, c'est vraiment possible. Je ne suis pas toute la journée en train de me dire que peut-être on est menacé d'attentat. C'est angoissant, c'est angoissant, c'est inquiétant, c'est énervant parce que ça, pour peut-être rien en fait, mais ça perturbe tout le monde. Ça crée une insécurité totale. Je crois qu'on ne fait plus attention et puis après, il peut y avoir une attaque comme il y a en Russie aujourd'hui. Dans l'académie voisine à Amiens, le rectorat a reçu des messages du même ordre. Cinq établissements sont concernés. Les espaces numériques sur lesquels ont été envoyés ces messages ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Des dépôts de plainte ont été effectués par les chefs d'établissement et par les rectorats pour permettre les premières investigations. Gabriel Attal promet de traquer et sanctionner les auteurs de ces menaces. La menace existent. On porte sur des lycées, on le voit bien, des lycées qui sont obligés de se hyper protéger aujourd'hui par différents systèmes. Je fais juste une parenthèse. J'ai vu des lycées de l'Île-de-France hier. Quel scandale ! Pourquoi ? Vous avez vu l'état dans lequel il y a eu ? Oui, ça vous avez raison. Vous avez vu, mais comment... C'est un problème de sécurité. Oui, mais les lycées de Seine-Saint-Denis, comment est-il possible ? C'est Valérie Pécresse qui dirige la région Île-de-France ? Je passe mon temps à dire que le conseil régional ne sert à rien. Je pense que c'est un truc qu'on pourrait enlever demain. Ça ne sert à rien. Mais comment est-il possible que dans la France de 2024, que ce soit le RERB parfois, que ce soit les lycées, et comment est-il possible que ces pauvres enfants puissent travailler dans ces conditions-là ? Avec de l'amiante, par contre. C'est juste... Alors, l'amiante, c'est une honte. Mais enfin, c'est invraisemblable. C'est la tiers-mondisation de ce pays à un niveau. Et en fait, on ignore ça parce qu'on ne voit pas toujours ces images. Évidemment, c'est toujours la même chose que je vous dis. Quand tu es privilégié, tu vas à Louis-le-Grand, tu vas dans le privé. En fait, tu as deux Frances. Tu as la France des nantis dont vous faites partie, dont je fais partie. Aucun souci. Aucun souci. Ni de sécurité, ni de drogue, ni d'hôpital, ni d'école, ni rien du tout. Et puis, il y a la France, des gens qui n'ont pas cette chance-là. C'est scandaleux. C'est un scandaleux. On le voit souvent à Marseille. La région Île-de-France va réagir. Enfin, j'imagine. Mais l'autre jour, c'était à Sevran, je crois ? Non, à Cachan. C'était à Cachan. C'est invraisemblable le niveau de ces lycées. T'es prof, mais tu te dis mais où est l'État ? Bien sûr. En fait, tout ce qui ne marche pas en France, c'est lié à l'État. Tout ce qui marche plutôt bien, c'est le privé. Ça marche très bien, le privé. Les chefs d'entreprise, ils sont très bons en France. Il n'y a pas de souci. Et dès que l'État se mêle de quelque chose, c'est une catastrophe. Et on paye le plus d'impôts au monde. Bon, comprenez quelque chose. Et pourtant, les régions ont fait beaucoup de la protection des lycées. Thomas-Hill est là pour faire le passage. Thomas-Hill, mais vous ne prenez jamais de vacances, alors ? Ah si, en avril, je vais prendre une petite semaine en avril.